A Washington, l'ex-conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Michael Flynn, a reconnu avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables politiques russes. Il en a fait la veuve vendredi devant la justice et a ajouté qu'il a accepté de coopérer avec les responsables de l'enquête sur les interférences présumées de la Russie lors des élections présidentielles américaines de l'an dernier. L'accusation affirme que Michael Flynn et un ancien ambassadeur russe aux Etats-Unis, Sergei Kislyak, auraient discuté en décembre 2016 des sanctions économiques imposées à la Russie par Washington. Les deux hommes ont également parlé du vote du Conseil de sécurité de l'ONU considéré comme hostile à Israël. Michael Flynn a été remercié de son poste à la Maison-Blanche en février dernier pour avoir menti au vice-président Mike Pence à propos de ses entrevues. Voici Michael Flynn l'an dernier s'exprimant lors de la Convention nationale républicaine et mobilisant les soutiens de Donald Trump contre sa rivale présidentielle Hillary Clinton. « Nous ne voulons pas d'une présidente irresponsable qui pense être au-dessus de la loi. Sa place est en prison. » Un an plus tard, cet ex-lieutenant général de l'armée, devenu haut conseiller de Donald Trump, quittait vendredi le tribunal fédéral de Washington après avoir admis qu'il avait menti au FBI. « Je ne l'ai pas dit, le criminel, le criminel, le criminel, le ne l'ai pas dit ! » Michael Flynn est le premier membre important de l'administration Trump appelé des coupables devant un tribunal. L'ex-chef de la campagne du président et deux conseillers ont également été accusés d'avoir commis des actes délictueux. Michael Flynn n'a occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump que pendant 24 heures. Il avait démissionné lorsqu'il s'était avéré qu'il avait induit en erreur le vice-président Mike Pence et d'autres responsables à la Maison-Blanche concernant ses conversations avec l'ambassadeur russe de l'époque. Des conversations que les deux hommes ont eues après l'élection, mais avant que Donald Trump ne devienne président. Michael Flynn a confié aux enquêteurs qu'il avait reçu l'ordre d'un membre éminent de l'équipe de transition de Donald Trump d'échanger avec les Russes. Après sa démission en février, Donald Trump n'avait pas tardé à défendre Michael Flynn. Mais vendredi, le président n'a fait aucun commentaire public.